Avec nous, Brice Huet, bonjour. Bonjour. Ocarito, c'est le don de votre société. Vous avez créé ça il y a deux ans, trois ans ? Oui, tout à fait, il y a deux ans. Spécialisé dans le voyage. Exactement. Le voyage d'affaires pour les PME. Exactement. C'est une plateforme. On est une plateforme de gestion des déplacements professionnels. C'est quoi votre particularité ? Parce qu'elle a beaucoup de plateformes de... Tout à fait. Alors nous, on est vraiment concentré sur les PME. Ce qu'on va leur apporter, c'est une plateforme de réservation sur laquelle ils font avion, train, hôtel. Et au-dessus, on va leur apporter une simplification de la gestion de leurs déplacements, sur le plan comptable, sur l'accompagnement des voyageurs, ce qui est d'autant plus important en période de coronavirus. Et enfin, on va donner aux directeurs financiers de la visibilité et du contrôle sur les dépenses qu'ils effectuent. Comment on s'en sort dans une situation telle que celle que nous avons traversée où tout est bloqué ? Tout à fait. Tout est bloqué. Il y a la période du confinement où l'activité a été complètement arrêtée. Donc on s'est concentré sur développer la plateforme, apporter de nouveaux services. Et aujourd'hui, en fait, on voit quand même une reprise du voyage d'affaires, notamment en France et un peu en Europe. Et on a tout un travail aussi d'apporter de nouveaux services pour apporter plus d'informations aux voyageurs qui sont aujourd'hui dans une situation d'incertitude et qui ne demandent qu'avoir des informations pour reprendre les voyages. Est-ce que les habitudes vont changer ? Les logiciels vont changer ? Je pense que les habitudes et les logiciels vont changer. Il y a une vraie volonté des entreprises, et en particulier dans les PME, de digitaliser ce service-là. Parce que gérer ça de façon artisanale sur les sites B2C ou avec des agences de voyage non digitalisées, ce n'est plus trop possible maintenant parce que ça ne rapporte pas les services, notamment en termes d'accompagnement du voyageur, du suivi du voyageur et en termes de sécurité du voyageur à l'étranger. Le nerf de la guerre, c'est le client. Comment on trouve le client ? Aujourd'hui, nous, on arrive à se faire un nom sur notre marché, ce qui fait que beaucoup de clients viennent à nous également parce qu'on a un fort réseau de bouche à oreille dans notre industrie. Combien de collaborateurs ? Aujourd'hui, on a une quinzaine de collaborateurs. Ça a été réussi ? Ça a été réussi. Il y a un besoin de capitaux parce que dans le secteur du voyage, plus on fait de volume, plus on fait de chiffre d'affaires. On peut aller négocier les rétrocommissions auprès de nos fournisseurs, etc. Donc il y a une vraie volonté de notre part de se développer en France dans un premier temps et ensuite en Europe. Et c'est de l'investissement commercial ? Et c'est de l'investissement commercial et c'est aussi de l'investissement tech parce qu'il y a tout un tas de services qu'on souhaite apporter au voyage d'affaires qui n'existent pas encore aujourd'hui. Et ça, ça demande des ressources. La plateforme, c'est Okarito ? Exactement. Okarito.io .io Exactement. Merci beaucoup.